Salut à tous, à tous c'est Dai ASMR Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est comme d'habitude je sais pas quand est-ce qu'elle sortira et du coup aujourd'hui on se retrouve du coup pour parler de la série You sur Netflix alors je sais pas si vous connaissez c'est quand même assez connu mineur donc bah écoutez je voulais un peu donner mon avis sur la série pour l'instant donc j'avais fini la et ça se retrouve à y'a Hamotsu comme ça bah avec 6 mois de retard que je monte mes séries donc du coup déjà c'est une des rares séries que je regarde parce que je suis pas très très fan des séries de base encore si vous me connaissez un petit peu un minimum pour le plus assidu d'entre vous vous savez que je suis pas très très film et pas très série on dirait c'est plus ça a jamais été mon délire même si y'en a certaines qui sont bien genre on est maté très très peu dans ma vie voilà donc voilà donc bah écoutez déjà je vais faire un petit point sur les deux premières saisons et après je partirai après je parlerai un peu de la 3 alors du coup donc déjà je me rappelle que du coup la saison 1 était quand même assez excellente parce que j'ai beaucoup aimé le côté vraiment genre le personnage doit se démerder et alors ce qui est marrant c'est que le personnage du coup en fait genre tout personnage en fait on nous vend à en fait le personnage principal c'est pas un mec c'est pas un mec bien en fait alors il était un moment genre c'est un tueur en série tout ça sauf qu'en fait nous on arrive quand même à bien l'aimer et on veut qu'il s'en sorte déjà je trouvais que ça c'était un beau tour de passe passe celle de la part des des créateurs de la série parce que les mecs ils ont quand même réussi à faire en sorte que bah tu sois pris d'amitié par rapport à bah pour un tueur en série quoi qui veut juste sortir avec des meufs au pif quoi alors pourquoi après la saison 1 je regarde pas un gros souvenir mine de rien même si j'avais bien aimé je regarde pas un gros souvenir en mode je savais plus trop ce qu'il se passait je sais qu'à la fin y'a la meuf au final qui voulait se mettre qui est morte après c'est marré après dans la saison 2 bon au final dans la finale dans la saison 2 on a repris un peu le même schéma c'est vrai que bon là vu que Netflix ils ont repris un peu la main ils t'ont foutu des trucs enfin ils t'ont foutu un peu des trucs qui servent à rien genre ils t'ont casé genre des personnages genre y'a un personnage il sert à rien il est juste là il dit ouais je suis non binaire c'est tout ouais pis il sert à rien c'est pour ça que Netflix j'ai un peu du mal avec leurs séries c'est parce qu'ils aiment trop caler des des genre des trucs comme ça c'est des trucs genre ok bon du coup y'a en fait qui sont non binaire y'aura pu être y'aura pu être on sait pas quoi d'autres sur braille en fait juste et voilà on met les quotas et ça ça me saoule tu vois bon c'est pas le sujet bref on va parler on va parler des points positifs et puis un peu des négatifs aussi donc un point positif c'est que ça reprend un peu la même la même idée sauf que là c'est un peu plus sauf que là c'est un peu plus tordu voilà et euh du coup y'aura donc pour la seconde saison on va dire que bon je me suis dit bon y'a quand même certains trucs qui étaient un peu gros mais je trouvais ça je trouvais ça je trouvais ça quand même passable tu vois genre je me suis dit bon il s'exagère un peu le truc mais ça va tu vois c'était pas ça m'a pas trop choqué juste ouais genre c'est un peu genre l'ambiance après c'est voulu c'est l'ambiance qui évolue mais surtout bien c'est un peu genre bobo gauchiste c'est pas du tout mon délire donc rien à l'heure que les gens autour genre ah je veux manger sans gluten et tout ça après y'a un petit ça reste une critique mais il n'y a rien derrière c'est pas fait au hasard y'a quand même une petite critique de ce genre de personnes mais pour eux là quoi ensuite euh ouais du coup pour la fin de saison 2 ça faisait un peu Deus Ex Machina le fait que genre la meuf elle revienne sa première sa première ex qu'il avait qu'il avait déjà tué à l'époque enfin qu'il avait tué un truc mais qui était venu se venger le fait que la meuf qui l'aime en fait ça soit encore une plus grosse folle que lui j'ai trouvé ça assez bien joué mineur surtout que c'est bien développé dans la saison 3 c'est encore plus développé dans la saison 3 et euh voilà j'ai trouvé ça assez intéressant j'ai trouvé un peu j'ai trouvé que ça faisait un peu excuse facile mais je me suis dit à voir comment ça serait développé du coup la saison 3 nous y voilà donc on se retrouve avec notre personnage principal qui j'oublie son nom qui s'appelle euh qui s'appelle john non non c'est pas john ah j'ai oublié son nom euh il faut que j'aille le vérifier je suis désolé hop alors comment ça s'appelle alors you j'ai pu écrire personnage jo jo goldberg voilà et love queen voilà donc euh voilà sa première meuf c'était Candace ah ça ah ça j'ai appelé non s'il faut que s'il faut que que je me rappelle ok voilà donc du coup euh donc on se retrouve avec notre jo goldberg qui euh du coup a un enfant voilà qui a un enfant qui s'appelle Henri et euh mais bon tout le monde l'appelle Forty parce que bon les mecs c'est c'est les détrucs dans leur tête parce qu'ils pensent qu'en gros c'est la enfin si vous avez vu la série j'ai pas besoin de vous résumer mais bon là bref en gros les mecs c'est c'est les gros pères dans leur tête et euh alors on va dire qu'en gros cette saison alors qu'est-ce que j'en ai pensé déjà on retourne sur une ambiance encore plus euh Bobo Cauchiste euh c'est encore pire que la que la que la que la que la seconde saison encore la première la première c'est il me semble que c'était pas du tout le délire comme ça alors quand je dis Bobo Cauchiste attention faut pas croire euh c'est 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 ça peut être mal pris que je dise ça c'est plus dans l'ambiance ouais t'sais genre un peu mondaine t'sais en mode oh chérie enfin t'sais genre ce genre d'ambiance là ça me allez là vraiment c'est euh au secours voilà mais après coup c'est de gauche ou de droite je m'en fous ça c'est pas le problème c'est pas c'est pas question de politique en fait c'est pas ça que je suis en train de dire voilà c'est plus une question de classe voilà c'est la classe euh la classe mondaine voilà je vais dire ça comme ça à peu près de cul voilà et euh voilà genre euh on présente voilà déjà on oppose le machin et tout ça on oppose le le tout le bah tout le comment ça s'appelle euh putain je sais plus comment on dit tout le terrain quoi toute la scène voilà on va dire ça comme ça voilà ils se retrouvent dans une nouvelle vie et tout ça ils ont un gosse normalement il y a plus un qui va dégénérer bon si il y a une saison 3 vous vous doutez que bah si du coup voilà voilà donc on se retrouve avec euh moi c'est moi ce qui m'a vraiment saoulé dans cette saison 3 c'est euh surtout le côté euh encore une fois c'est l'ambiance mondaine que j'aime vraiment peu c'est fait exprès encore une fois je sais et je sais que c'est fait exprès pour pour critiquer tout ça du coup je trouve les personnages inintéressants en fait voilà c'est surtout ça que ça amène en fait je trouve que les personnages qui meurent ou qui meurent pas tu t'en fous et c'est ça qui manquait à cette saison 3 c'est que encore dans la saison 2 de mémoire tu te dis euh tu pouvais te dire ouais euh ouais j'ai pas envie qu'il meure lui dans la saison 1 pareil tu vois tu pouvais te dire ouais je veux pas qu'il meure elle elle lui tu vois là je trouve que vraiment il y a aucun attachement à avoir tu vois après peut-être que dans les saisons précédentes c'était comme ça aussi tu vois dans un sens hein mais je veux dire euh on va dire ça me saoule quand même de me dire que au bout de 3 saisons ils arrivent pas à te faire des personnages secondaires attachants en fait ça peut passer au début mais euh au bout de la 3ème saison je trouve que ça va quand même beaucoup tu vois donc je trouve ça quand même assez dommage qu'on ait pas plus d'attachement pour les personnages secondaires tu vois qui meurent je veux dire genre euh moi y'en a un que j'aimais bien tu vois c'est le euh c'est Carrie il s'appelle c'est le blond le mec hyper musclé y'a un que lui j'aimais bien parce que lui voilà il était quand même euh tu vois il était en mode ouais faut ressortir la virilité tu vois j'étais en mode ouais voilà un bonhomme tu vois j'étais en mode euh lui faut pas qu'il meure tu vois et quand on nous a fait croire qu'il allait mourir j'étais en mode putain non pas lui c'est le seul que j'aimais pas qu'il meure c'est le seul je m'en fous et voilà donc euh on va dire que euh bah du coup euh voilà je trouve ça un petit peu je trouve ça vraiment dommage en fait le fait que l'ambiance mondaine même si c'est fait pour critique et tout ça fasse en sorte que les personnages les personnages secondaires soient pas intéressants et même et même énervant genre le voisin Théo là qui veut se taper euh qui veut se taper euh euh Love bah euh frère lui c'est juste un mec en chien quoi mec il a euh il a quel âge il a 16-17 ans 18 j'suis en étude de genre putain frère euh dès qu'il a dit ça j'ai fait euh j'ai fait euh j'ai soufflé très très fort du nez et je fais euh comment ça ? étude de genre bon allez ouais allez c'est Netflix euh comme d'abord bref bon et donc voilà bref et donc voilà bref donc du coup euh ouais donc euh du coup ce que je voulais dire c'est euh bah déjà il y a ça par rapport aux personnages secondaires après il y a pas tous genre par exemple euh Marienne Marienne est cool Marienne est cool allez c'est pas elle est pas chiante voilà genre euh carré je l'aime bien aussi même si il reste dans le un peu dans le cliché mais je l'aime bien quand même sa meuf par contre elle est chiant à chier bref il y a il y a vraiment deux personnages secondaires que j'aime bien c'est tout mais le reste rien à péter ils mourent genre ils sont morts j'étais en mode euh bah ok d'accord si y a peut-être celui qui est mort le... le mec à lunettes le... le mec que Queen elle euh euh euh... que, que Queen... que Love que Love Queen du coup que Love elle euh... elle met un coup de truc truc de pâtissier là dans la tête là un coup de rouleau voilà et genre la somme y a que celui-là je me suis dit putain dommage qu'il meure quand même Je me suis dit, ça va, le mec a l'air sympa, tu vois. Enfin, il avait juste un quota sympathique, quoi, c'est tout. Mais c'était pas un personnage bien écrit, tu vois. Et il y avait rien qui me faisait dire que... Que j'étais en mode, oh putain, je t'écoutais, genre, j'étais pas en mode en merde. J'étais en mode, oh, era dommage. Mais c'est tout. T'as déjà ça. Après, je trouve que c'est surtout une saison 3 qui tourne autour du sexe. Donc ça, pour quoi de ça, j'ai pas aimé du tout. Parce que les séries où ça baise, comme ça, c'est si chiant, quoi. C'est vraiment bordeur de... C'est vraiment serré pour bordeur adolescence, tu vois, c'est, je trouve. Ça, c'est, j'aime pas du tout. En fait, que genre, Love, elle, elle trompe son mec. Elle, 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 elle trompe Joe. Joe, c'est... Bon, Joe, il a aussi, Joe, il a aussi trompé, du coup, forcément, du coup, derrière. Mais, bon, on va dire, ça m'a saoulé, j'étais en mode, puis, j'étais en mode, puis, ça, c'est n'importe quoi, quoi. Les mecs, ils sont des pulsants sexuels. Puis, genre, en gros, il faut croire qu'en gros, le couple... Enfin, en gros, ça dit, ouais, c'est la posture du sexe qui fait visite pour le couple, tout ça. Alors, oui, ça aide, forcément, un couple sans sexe. Pour moi, c'est un couple... Bon, c'est un couple qui... Qui n'est pas vivant. À partir du moment où tu ne désires plus ta partenaire... Ou ton partenaire... Ça ne marche pas, tu vois. Forcément, il n'y a plus de... Truc, tu vois. Mais je trouve que ce n'est pas une raison de faire tourner ça autour du truc, Genre, en mode, l'autre, elle est en train de coucher avec Joe, Elle pense aux voisins. Enfin, c'est... Je suis en mode, putain, mais... Arrêtez ça, pour bordel de merde. C'est vraiment... Ça m'a vraiment, genre, cassé les couilles, à ce niveau-là. Genre, que ça tourne vraiment autour du sexe, c'était vraiment chiant. Moi, je n'ai vraiment pas aimé ça. Donc, déjà, il y a ça. Ensuite, euh... Ensuite, voilà. Après, un point positif, c'est que... Bah, ça reprend un peu la même recette, en soi, qu'on voit Joe. Bon, il faut que ça soit Joe. Qu'il soit en... Enfin, qu'il soit en galère, pas par rapport à ce que lui fait, Mais par rapport à ce que lui fait. Du coup, genre, il est en mode, putain, j'en ai marre, J'en ai le cul de cette meuf, tu vois. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle a fait le dessus. D'ailleurs, je n'ai pas aimé le... Le petit retour dans le monde, aussi, tu vois, sur la fin. Où Love, elle est censée le tuer. Parce qu'elle, elle est folle. Elle est encore plus folle que Joe, au final. Et qu'au final, genre, elle le tue... Bref, mais du coup, là... Ce qui va en venir, c'est que cette... Troisième saison se finit sur... Un Joe qui va sur Paris. Donc, on aura sûrement une saison 4 sur Paris. Et j'espère juste que la saison 4 sera la dernière. Parce que je trouve qu'après, ça va trop durer pour rien. Je trouve que ça va bien... Tu vois, saison 1, ça plante le décor. Saison 2, ça... On te crée une histoire avec Love. Saison 3, on finit cette histoire avec Love. Pour reconstruire une histoire propre et neuve. Avec Marianne. Mais j'espère que du coup, ça sera la dernière. Que ça fera peu durer plus. Parce que je trouve qu'après... Déjà que là, je trouve que le schéma est assez rondodant. Même si de base, c'était original. Là, je trouve ça quand même assez rondodant. Ouais, je dois vous dire. Ça y est, on a compris que... Ça y est, ouais, c'est bon. Juste, si il y a une saison 5... Que ça soit avec le fils de Joe. Là, je pourrais comprendre, tu vois. À la limite, genre, reprendre le même concept. Mais avec le fils, comme quoi, genre... Tu sais, mais c'est, genre... Avoir une autre sorte de folie, tu vois. Genre que le mec, ça se passe. Parce que Joe, c'est quand même un gars assez calme, tu vois. Genre, il sait ce qu'il fait, tu vois. Il reste calme, mais méthodieux. Tout ça, tu vois. Là, d'avoir un côté... Ou d'avoir, genre, You, saison 5, avec le fils de Joe. Qui, je sais pas, qui... Qui a un peu les mêmes délires. Sauf que lui, c'est... Sauf que lui, il a ce côté... Sauf que lui, il aurait ce côté un peu love, tu sais. Donc, un peu le côté de sa mère, tu vois. Un peu le côté un peu plus impulsif. Ça pourrait être intéressant. Ça donnera une sorte d'autre point de vue. Donc là, pourquoi pas. Mais sinon, mis à part ça, je trouve ça... Je trouve ça pas utile de faire une saison 5, quoi. Je veux dire, Joe, je pense qu'avec la saison 5, il va finir avec Marianne, je pense. Ou alors, il va le tuer. Je sais pas, il va y avoir un meurtre. Ou alors, c'est Joe qui va mourir, peut-être. Je sais pas. Mais faut que ça se finisse, voilà. Dans tous les cas, que ça se finisse bien, mal ou je sais. Je m'en fous. Faut que ça finisse. Voilà. Faut que ça soit fini une bonne fois pour toutes. En espérant que ça soit pas un truc genre l'oeuf qui revienne des tréfonds, en mode, ah, je suis pas mort en fait. Bon, je trouve ça quand même assez con. Donc, voilà. Voilà un peu pour mon avis sur cette saison 3 de You. Donc, en espérant que la saison 4, comme je dis, ça soit pas, j'allais dire, la partie 4, à croire qu'on est dans Jojo. Non, la saison 4. En espérant que ce soit la fin des aventures de Jo. Encore une fois. Parce que je trouve qu'après, sinon, ça va trop se répéter pour rien. Et déjà, là, dans la saison 4, je vois pas trop comment ils vont faire. Parce que, du coup, il va être en recherche de Marianne. Du coup, je vois pas trop... Du coup, ça va être une sorte de chasse à l'homme, tu sais. Enfin, du coup, là, de chasse à la femme. Du coup, je vois pas comment on peut garder le côté You, tu sais, le côté meurtre, tout ça. Après, je sais pas, bon, on verra. Après, ça peut être bien de faire un truc différent, tu vois. Genre, on va dire, cherche Marianne. Du coup, genre, il fait... Il fait d'autres trucs, tu vois. Donc, là, bref. Du coup, à voir... À voir cette saison 4, comment ça se déroule. Voilà, voilà. Bon, c'est pas un avis hyper constructif, ce que je vous propose. Mais bon, ça reste mon avis. Aussi simple soit-il. Et puis, voilà. Bref, écoutez-moi, sur ce, je vous souhaite une très bonne à tous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de votre côté. Checker le lien dans la description aussi. Twitch, important. Instagram, important aussi. Enfin, moi, important, mais voilà. Insta, Twitter, TikTok, et Twitchikwanti, voilà. Surtout Twitch, voilà. Et Discord aussi. Je vous invite. D'ailleurs, j'ai été invité sur un Discord qui s'appelle le Wiki ASMR. Si j'ai pas de conneries, il s'appelle comme ça. Je vous vérifie, ouais. Wiki ASMR. Qui est plutôt cool. Et, euh... Bon, là, du coup, je vous y invite aussi, si vous voulez. Alors, je mettrai peut-être le lien dans la description, si j'y pense. Mais, euh... Bon, si j'y pense pas maintenant, bah, essayez de voir. Voilà. En tout cas, le lien est dans le coin ASMR, le Discord du coin ASMR. Y'a le lien qui est dedans, si vous voulez. Bref, voilà. Ouais, bon, du coup, sur ce, je vous souhaite une très bonne nuit. Et puis, on se dit à demain. Et puis, voilà. Allez, tchuss.